Je fais quand même attention parce que ça a assis. C'est le petit Marcel, mais ça tu l'as reconnu. Je suis super excité de te présenter un nouvel incontournable pour tes aventures sur la route. C'est du vévore. C'est court, c'est normal, j'ai chaud, je suis en vacances. Prêt à découvrir ce vrai maxi réfrigérateur portable vévore de 55 litres. Hey, salut que c'est bienvenu sur les réflexions du petit Marcel en camping-car. Motorhome pour les ch'tis belges. Tu es au cœur du rendez-vous des passionnés en quête des meilleures informations pour un voyage au top. Pas topless, hein ? Tu croyais de quoi, toi ? Je suis Marcel, mieux connu sous le nom du petit Marcel. Et je serai ton guide dans le fascinant monde des équipements de camping-car. Tu découvres ma chaîne et mes vidéos ? Le lien qui apparaît à l'écran te conduit vers une explication de moins de 3 minutes. Tu sauras tout de moi. Aujourd'hui, je te présente le réfrigérateur portable vévore 55 litres. Il paraît que c'est un produit de haute qualité qui est conçu pour les amateurs de van life et de camping. Je parle de 55 litres, mais je pourrais aussi te dire 15 litres, 20 litres, 22 litres, 25 litres, 30, 35, 40, 45 et 50 litres. Tu l'as compris, il y a forcément la dimension que tu pourrais avoir besoin. Attention, je te le présente et tu verras à la fin de la vidéo, il y a des choses intéressantes qui t'attendent. Mais, 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 je te le dis, pas d'achat intempestif. Je te le présente parce que si tu en cherches un, tu sauras quoi en penser. Mais, je ne te le présente pas pour t'inciter à la consommation. Je vais découvrir ce bricot sous tous ses angles. J'ai oublié de te dire pourquoi je fais ce test. Et c'est à la limite encore plus important que cette découverte. Je dirais plutôt que c'est un complément d'information. À la base, j'ai rédigé un article qui traite de la conservation des aliments quand on voyage. Grâce au sable, par exemple. Oui, oui, c'est vrai. Et puis, j'ai parcouru la toile pour illustrer mes propos. Et c'est comme cela que j'ai découvert ces frigos. Et bien d'autres choses, d'ailleurs. J'ai pris contact avec cette firme. Et puis, voici la suite. Une présentation en bonne et due forme. Tout d'abord, le réfrigérateur est vraiment très bien emballé pour éviter les dommages pendant le transport. Entre la commande et son arrivée, ça a duré trois jours ouvrables. Pas trop long, je trouve. Quelques aspects techniques tant que je le déballe, ce réfrigérateur. D'une capacité, je te l'ai dit, de 55 litres qui est assez grande que pour contenir au moins 60 canettes de Coca-Cola. Ou bien de bière. Je parle de boisson, mais tu peux aussi y placer tes fruits et tes légumes. Ou encore tes fruits de mer. Pourquoi c'est simple ? Même si c'est un portable, ici c'est plutôt un transportable, il fonctionne comme à la maison. C'est-à-dire un frigo à compression. Que je t'explique ? Je dis souvent que si tu as un frigo à absorption et que tu te rends au Sahara par exemple, oui, c'est une image, il ne refroidira plus assez. Et bien cette solution est bien moins onéreuse que de remplacer ton frigo à compression dans ton camping-car ou dans ton van par évidemment un frigo à compression qui pourrait bien te convenir. Si tu ne sais pas la différence entre le frigo à absorption et un frigo à compression, va lire l'article sur mon blog, j'y explique tout. Bref, avec la technologie à réfrigération, à réfrigération, je suis en vacances, à compresseur, ce congélateur de 12 volts peut refroidir et même conserver jusqu'à moins 20 degrés. Enfin, de moins 20 à plus 20. C'est toi qui choisiras. Je parle de 12 volts, mais si tu veux, tu peux aussi l'utiliser dans ton balut sur du 24 volts par exemple. Et si tu le places à côté de toi quand tu conduis, tu pourras même y déposer, comme tu vas le voir, des boissons sur le couvercle en toute sécurité. Toute sécurité ne fera pas trop freiner brusque quand même. Mais enfin, ça glissera beaucoup moins. Quelques points intéressants, vite fait. La température descend de plus 20 degrés à moins 20 degrés en une heure. On va le tester. Il y a même de l'éclairage dedans. Et crois-moi, ce petit détail est important quand tu voyages. Oui, 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 la nuit évidemment. Il mesure 53 centimètres de haut, 37 centimètres de large et pratiquement 58 centimètres de long. Ça, c'est pour le 55 litres évidemment. Tu te doutes bien que les autres sont plus petits évidemment. Tu peux contrôler et gérer ton frigo avec une app sur ton smartphone. Malheureusement, la notice est en anglais. Mais bon, il y a plein de petits dessins qui t'expliquent tout. Ce n'est pas tellement un problème. Je vais installer l'application Bluetooth. On va voir ce que ça va donner. Mais je le fais en direct. Donc là, c'est pour Google Android. Et ici, c'est pour Apple. Donc en fait, quand il y a le logo qui demande de te connecter au bout du frigo, quand tu appuies là, tu vas sur le frigo et tu pousses sur setting et tu es directement branché. Là, je l'ai mis actuellement pour l'avoir en moins 20 degrés pour voir combien de temps il va mettre pour descendre. Mais sinon, tu peux le mettre en mode éco, bloqué, French, parfait. Tu sais l'avoir en français. J'espère que tu vois, mais température actuelle, 22 degrés. J'ai demandé moins 20. On va bien voir combien de temps il faut. Ça, c'est pour la température augmentée des cendres. Là, je vais demander la puissance la plus forte pour qu'il descende le plus vite possible. Là, tu vois qu'il est connecté à Bluetooth. Là, ça allume et éteindre. Et là, évidemment, c'est le setting. Mais tu n'as pas grand-chose. Tout se fait plutôt sur l'application. Allez, on l'ouvre. Hop, et tu vois, tu as une petite lampe, compartiment congélateur, compartiment frigo. Et il est pas mal. On va voir combien de temps. Je vais le laisser fermer pour voir combien de temps il faut pour qu'il refroidisse. Je dois quand même reconnaître que je suis, mais alors, bluffé. Ils mettent dans l'indication, dans la notice, qu'il descend de 20 degrés à moins 20 degrés en une heure. Je me demande même si ce n'était pas écrit une heure et demie. En tout cas, ici, après une heure et une minute, 61 minutes, on y est. On est à moins 20 degrés. Je n'en reviens pas. Franchement, ça me bluffe. Regarde, en fait, je viens de le remplir de produits qui étaient dans l'eau de frigo et qui ne chauffent pas aussi fort. Je vais te montrer. Et là, il est déjà à 6 degrés, alors que je l'ai branché pour qu'il soit à 4 degrés. Regarde tout ce que j'ai mis. Regarde. Il y a tout ce qui est frigo, etc. Il ne fait pas de bruit en plus. C'est plutôt génial. Je vais te montrer l'eau de frigo. Un frigo absorption. Souvent, je discute sur le frigo absorption. Eh bien, on regarde là-au-dessus. Regarde comme il est givré. Voilà. Et là, en fait, je n'ai mis que les boissons et j'ai retiré tout ce qui devait être vraiment au frais, histoire de les conserver. Test pour test. Là, je suis occupé de démonter toute mon installation parce qu'on part. Voilà. Et le frigo, il est, comme tu le vois, là, au soleil. Il y a vraiment juste ma toile, mais que je vais bouger. Et je me suis dit, je vais le mettre sur 1 degré parce qu'il va sûrement chauffer. Il aura dur à tenir. Et en fait, j'ai mis sur 1 degré. Et il est sur 1 degré. Alors que là, pour le moment, il fait 30 degrés. Je pense que c'est fiable. Fin du test maintenant, avant de faire la conclusion. Mais bon, je la sens bien celle-là. Je viens de faire 17 heures de route. Donc, le frigo, là, je l'avais mis sur 4. Sur mode éco pour épargner un maximum la batterie. Il est toujours à la même température. Il ne fait pas de bruit, franchement. Mais bien sûr, rien n'est parfait. Voici quelques inconvénients potentiels. Le poids est relativement lourd pour un transport fréquent, 18 kg. Mais il a deux poignées qui pourra t'aider à le transporter. La consommation énergétique est à surveiller si tu es en autonomie prolongée. Mais là aussi, si tu as une pile à combustible. J'ai aussi écrit un article qui traite de la production et du stockage des énergies pour être autonome. Et c'est toujours sur mon blog. Et bien, ce problème de consommation est réglé. Je suis au soleil, mais il n'y a pas de soleil. Mais ce n'est pas grave, parce que quand même, tu vois à ma teinte que j'en ai profité. Conclusion, j'ai envie de dire que ce réfrigérateur portable VEVOR 55 litres peut être un excellent choix pour les aventuriers en van ou en camping-car. Ou même en caravane. Sa grande capacité et ses fonctionnalités pratiques en font un allié précieux sur la route. Et comme j'ai dit, neuf capacités différentes sont proposées par VEVOR. Et forcément, le prix est en adéquation avec le volume proposé. Plus c'est petit, moins c'est cher. Sache aussi que grâce au code que je te donnerai, tu auras 5% de remise sur cet engin. Et justement, au niveau du prix, et tu vas voir, c'est vraiment pas cher. C'est d'ailleurs pour ça que je me suis dit, c'est peut-être intéressant que tu le découvres. J'ai envie de dire engin parce qu'il est gros. Nous sommes au mois de juillet, au moment où je pars en vacances. Ici, c'est plutôt à la fin. Dommage. À cette date, il t'en coûtera, remise déduite, de un peu plus de 160 euros pour le plus petit, à 269 euros pour celui que je viens de te présenter. Alors, qu'en penses-tu ? Est-ce que ce réfrigérateur pourrait devenir ton compagnon de voyage idéal ? Non ? Merci à toi d'avoir en tout cas regardé cette présentation. Mais tu penses peut-être à quelqu'un qui est à la recherche de ce type de frigo ? Alors partage-lui cette vidéo. Toi, si tu es intéressé, deux solutions s'offrent à toi. Un, va lire l'article qui se trouve sur mon blog. Tu retrouveras plus d'infos et il y a même des trucs et astuces et des recettes simples à réaliser. Oui, avec des éléments frais, évidemment. Tu y retrouveras aussi et surtout le lien pour accéder à Vévore et le code qui te permettra d'avoir droit à une remise de 5%. Deux, clique simplement sur le lien qui se trouve en dessous de cette vidéo et tu auras aussi toutes les infos sur Vévore. Eh, as-tu entendu parler du Saint Graal des voyageurs ? Non ? Oui, je te parle de ma cycliste, évidemment, qui t'assure de ne jamais rien oublier, par exemple, ton pyjama ou ta pro s'attend quand tu pars à l'aventure. Eh bien, figure-toi que je la distribue gratuitement, mais seulement aux élus qui s'inscrivent à ma newsletter, évidemment. Alors, t'attends quoi ? Un signe divin ? Pour rejoindre le club très fermé des abonnés à ma newsletter et t'abonner à ma chaîne YouTube, c'est par là et c'est par là. Autre chose, n'oublie jamais que Marcel voyage, Marcel partage. Et ensemble, on casse dans le baraque. Allez, à la semaine prochaine pour encore plus de péripéties avec ton guide préféré. Prends soin de toi. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501